Ça y est, ils l'ont fait. Grâce à la technologie du FPV, First Person View, les caméras subjectives, on peut désormais embarquer en temps réel dans le cockpit d'un drone. En un coup de manette, dans cette course de FPV Racing en forêt, nous voilà projetés dans la guerre des étoiles. Il y a plein de problématiques à voler à plusieurs, du fait des liaisons radio, du fait de plein de choses. Et en fait, la technologie n'était pas prête pour ce genre d'utilisation-là. Elle était quand même réfléchie pour une utilisation, on ne va pas dire solitaire, mais à tout petit nombre, dans des endroits isolés. Il y a de l'ingénierie, il y a du bureau d'études, il y a du pilotage. C'est les composantes que vous retrouvez dans les courses de Formule 1, dans les courses de moto Grand Prix. C'est pareil, à un autre niveau, mais fondamentalement c'est la même chose. Et ça a toutes les composantes pour être un sport mécanique à part entière. Jusqu'ici, le vol en immersion se pratiquait plutôt en solitaire. Mais grâce à une bande de potes de Haute-Savoie, un nouveau sport extrême est en train de naître. Leurs drones sont équipés de deux caméras, une de haute qualité, film pour la postérité, quand l'autre, en basse définition, envoie des images en direct à des lunettes vidéo qui permettent aux pilotes de ne faire qu'un avec la machine. Il faut dire que dans l'univers des drones, aujourd'hui, la réalité rejoint la fiction. Ainsi, grâce à une programmation préalable sur ordinateur, la compagnie américaine Kemmel Robotics transforme des drones en musiciens ou en acrobates avec une précision inconnue à ce jour. Mais le nec plus ultra, c'est le pilotage manuel. Histoire de faire autant de sauts et de flips qu'en skate, les plaies et les bosses en moins. Olivier-Jorgan Giant, alias Porco 777, est l'un des meilleurs pilotes de FPV Racing en France. Dans la vraie vie, il trimballe de vrais passagers aux commandes de ses avions de ligne. En fait, ce qu'on recherche plus avec ça, enfin moi en tout cas, c'est justement qu'avec ça, on n'a pas trop de contraintes. On peut voler au ras du sol sans instruments, sans rien, juste au feeling. Alors qu'en aviation de ligne, on est forcément contraint, obligé. On a des contraintes et des obligations, des routes à suivre, etc. Là, ce qui est sympa, c'est juste pour les sensations, de pouvoir sauter un obstacle, passer par-dessus comme ça. Ce qu'on voudrait faire en fait, en vrai, mais qu'on ne peut pas. C'est surtout le champ visuel qui est plus réduit. Donc du coup, ce n'est pas aussi ouvert, on ne peut pas tourner la tête, etc. Mais par contre, surtout proche du sol comme ça, on peut vraiment jouer avec les volumes. Là, un arbre, passer sous d'autres arbres, etc. Et on se rend d'autant plus compte de la hauteur du fait d'être proche du sol et de jouer avec les obstacles. Vachement plus que ce qu'on... Parce qu'en fait, plus on monte, et plus tout ce qui est relief s'aplatit. Pour ceux qui ont toujours rêvé de voler comme l'oiseau, il existe dans la commune d'Argonnet, près d'Annecy, une association de modélisme astucieusement nommée Ergonnet. Pendant la pause déjeuner, seule fenêtre autorisée par la mairie, ces merveilleux fous volants se rassemblent dans la forêt communale pour jouer avec leurs drôles de machines. C'est ici que tout a commencé avec la fameuse course à la Star Wars, qui a cumulé plus d'un million de vues sur le net. Aujourd'hui, pour la première fois, ils organisent leurs courses dans la neige et le froid. Aujourd'hui, je sens bien que de toute façon, ils vont avoir les doigilés. Moi, je serais bien au chaud avec mon petit gant chauffant. Donc, je vais avoir un certain avantage. Ça, c'est clair. Alors moi, c'est bon pour gravé sur le châssis. Ça a commencé au début. On venait dans cette forêt avec des multirotors plus gros. Mais donc, on n'avait pas beaucoup de réactivité pour tourner. C'était un peu mou. Donc, on a fait des châssis plus petits, en carbone, pour que ça soit bien solide. Parce qu'on se prend bien souvent des obstacles non prévus. Et voilà. Et un des autres soucis aussi, c'est qu'en forêt, quand on passe vite, on n'a pas une très bonne visibilité. Donc, on a du mal à s'apercevoir les uns les autres. D'où l'idée d'après, de mettre des LED derrière. En fait, l'histoire vient de là. C'est en fait, c'est plus sécurité pour voler les uns avec les autres et ne pas rentrer dans celui qui irait plus doucement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hugo Madigné, pilote de drone, et Hervé Pellarin, l'initiateur de la course en forêt, travaillent pour l'entreprise Immersion RC. Véritable laboratoire dirigé par des geeks, cet atelier est à la pointe de la recherche sur les drones. Il fabrique et distribue tout le nécessaire pour rendre le virtuel bien réel. Hervé et Hugo sont chargés de la promotion et des tests dans le but de faire des courses de drones un sport de compétition de haut niveau. Leur monde à eux est virtuel et amplifié par la réalité. J'ai jamais accroché au jeu vidéo. Le jeu vidéo c'est un monde fermé, puis on peut faire que ce que le programmeur a décidé au départ. Donc s'il a décidé qu'on ne passait pas le bas du couloir et la porte, on sera bloqué devant la porte et puis c'est tout, il y a des murs. Là on va dehors et puis on passe à travers les arbres, on fait des balades, on va dans tous les sens. En France, il y a la seule limite après c'est le matériel, techniquement, qui évolue aussi très vite en ce moment-là. Aujourd'hui, la technologie permet à certains appareils de voler à plus de 6000 mètres d'altitude, comme ici aux Etats-Unis, menaçant les lignes aériennes. En France, on ne peut voler que dans des zones autorisées, à moins de 150 mètres de hauteur, et les machines doivent rester dans le champ de vision. Beaucoup y voient la possibilité d'une atteinte à la vie privée, à condition que la victime du survol soit sourde au vrombissement pas vraiment discret des moteurs. Survol de l'Elysée ou de centrales nucléaires, les drones envahissent l'espace. Parfois, ça fait mal, comme en octobre 2014, lorsqu'en plein match de foot entre l'Albanie et la Serbie, un drone survole le stade avec un drapeau, déclenchant une bagarre générale et une crise diplomatique. Moi, je serais assez pour qu'on arrive à un centre de réglementation avec notre matériel, le matériel inspecté, il y a des fonctionnalités nécessaires, comme le retour automatique au point de décollage en cas de perte de signal, le pouvoir voir où est l'appareil, si on le perd, via une position GPS, enfin toute une sorte de système, une épreuve de pilotage et puis si on a besoin de piloter ça, on le pilote, on peut aller en nature à moins de 100 mètres d'altitude sur des distances. Hier, Hervé Pellarin et Hugo Madigné testaient déjà l'aérodynamisme sur l'asphalte, glissant à plus de 100 km heure en longboard sur les routes de Haute-Savoie. Mais après plus de 30 années de skate, Hervé, fasciné par les voyages en drones immersifs à travers les montagnes de son enfance, s'est découvert un moyen beaucoup moins risqué pour filer dans l'espace. Avec ça, j'ai l'adrénaline pire qu'en skate de descente, pire. C'est tellement... Depuis que je suis né, j'ai été, entre guillemets, créé pour évoluer sur le sol, à marcher, avec des sensations qui sont propres à la marche, et là on a des sensations qui sont propres au vol, qui ne sait pas que du tout notre espèce, c'est l'espèce des oiseaux, tout ça. Et c'est une vision des choses à laquelle on n'a pas l'habitude et qui procure une liberté qui est simplement incroyable. Tout ça, le cul dans une chaise. Cet été, Hervé espère organiser la première compétition de FPV Racing, rassemblant les champions du monde entier. Quand t'es en train de te faire des courses à 3-4, ça se double et tout, enfin, nous, on hurle sur les fautes, parce que c'est énorme, enfin, il faut appeler un chat un chat, quoi, on est comme... t'es un grand gamin, on est des sales gamin, et ouais, t'es un peu dans un jeu vidéo, à la différence que quand tu casses, il faut que tu te lèves, tu ramasses les morceaux, puis le soir, tu bricoles. Le jeu vidéo, tu fais replay. Dans un hôtel digne de Shining, Aldo, notre reporter qui n'a jamais peur, a rendez-vous avec...